en ce qui concerne le dossier du sénateur Bemba. Vodama, cela ne nous a pas achanté pour deux fois. Pour la première fois, cela nous a achanté parce que, d'abord, on avait dit que Jean-Pierre Bemba et Ange-Félix Patassé ont personnellement commis des crimes qui sont reprochés aux militaires du MLC. Et ça, nous n'étions pas d'accord avec ça. Il fallait attendre le 15 juin 2009 pour qu'on puisse requalifier, qu'on reconnaisse par la suite que Bemba ne peut dire que comme supérieur hiérarchique, à ce moment-là, il y a négligence. Cela nous a achanté. On n'a pas créé la victoire. Pour ça, on a créé la victoire quand il a été provisoirement libre. Il a obtenu une liberté provisoire. Mais comme un État n'avait pas été désigné pour le recevoir, c'est comme ça qu'il n'a pas franchi les portes de la CPI. Donc, nous avons créé victoire à ce moment-là. De deux, en février 2013, les juges ont tenté de réqualifier les faits pour dire qu'ils auraient dû savoir qu'en envoyant ces hommes là-bas, ils vont commettre les crimes. Vous voulez dire qu'ils savaient. Nous, on a dit que nous refusons la réqualification. Pourquoi on a refusé ? Parce que si vous réqualifiez les faits, c'est-à-dire que vous rappelez les témoins à charge, vous ne reconnaissez plus les déclarations qui ont été faites, il faut changer. Et donc, le procureur a la possibilité de changer de nouveau les témoins. Alors que sur 40 témoins, il y en a de ceux-là qui ont témoigné en faveur de la réqualification. Nous avons refusé la réqualification. Et ils nous ont fait une part belle parce qu'ils savaient qu'avec 63 témoins, s'ils nous disent que nous acceptons la réqualification, nous avons la possibilité de réviser également la liste de nos témoins. Mais cela ne nous a pas distrait, nous avons refusé. Et Jean-Pierre lui-même a écrit pour dire que je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse se réqualifier. Ils sont revenus à la raison, ils n'ont pas réqualifié. Mais je vous informe aujourd'hui qu'au-delà de tout ça, à partir de 15 de ce mois, nous avons fait une demande pour revoir les nombres de nos témoins. Donc, sur 63 témoins, il en restera 50. Il y a 19 qui sont passés, il reste 31 pour passer. Cela nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir régler cette question de susceptibilité des témoins. La plupart des témoins qui sont prévus pour comparaître, ils ont été menacés par François Bozizé lui-même. Et les autres, devant comparaître dans un pays proche à Bozizé, ont interdit à ces gens-là de comparaître. Donc, nous étions obligés de revoir le nombre de témoins à la baisse. Et aujourd'hui, je vous informe que sur 63 témoins, il en reste 50. Je demande à tous ceux qui vont me suivre d'être confiants, de considérer ce que j'ai dit comme vrai. Parce que l'espoir est là. Quel est l'espoir ? Vous savez, à la CPI, chaque 120 jours, même si les avocats ne demandent pas une liberté provisoire, la Cour elle-même peut se saisir des dossiers et revoir. Et au-delà de ça, chaque année, si les avocats ne demandent pas la Cour, elle-même peut revoir. J'ai le plaisir de vous informer aujourd'hui que le 24 mai 2013, ça aura fait une année après 2012, où les conditions de détention de Jean-Pierre Bimba peuvent être examinées, soit par la demande de nos avocats, par les juges eux-mêmes. Et le 24 mai, nous pensons donc qu'en examinant les conditions de détention de Jean-Pierre Bimba, comme deux choses ont bougé, chaque fois que nous demandons, chaque année on demande la mise à liberté, on ne nous le donne pas pour deux raisons. Premièrement, aucun État n'avait accepté de recevoir Jean-Pierre Bimba. De deux, les conditions n'ont pas changé de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons des États dont nous taisons les noms qui ont accepté de recevoir Bimba si jamais il franchissait les portes de ce pays. De deux, les conditions sur le terrain ont changé parce que tous nos témoins qui étaient menacés, parce que le septième témoin a été menacé par Bozize lui-même. Le fait que les témoins ont été menacés au téléphone, ils ont fui de comparaître. Aujourd'hui, ils savent qu'en comparaissant contre Bozize, ils ne peuvent pas être menacés par le pouvoir en place. Dans les rites de Kinshasa, comme dans l'ensemble du pays, nombreux sont ces Congolais qui, cinq ans après l'arrestation de Higwe, voient en ces natifs de la grande région de l'Eupateur une fierté nationale doublée des nationalismes hors pair. Les Kinois, les comparsivites, à partir de ces mérilles au Momba. Les hommes ne sont pas libérés, c'est déjà beaucoup. Ils sont salis, ils sont venus dans la prison. Les Congolais, les étrangers, les Congolais, ils ont eu le droit aux hommes à Mboka, ils ont eu le droit à Mboka, ils ont eu le droit à Mboka. Ils ont eu le droit à Mboka. Il n'y a pas eu le droit à Mboka. Ils ont eu le droit à Mboka, ils ont eu le droit à Mboka. Nous n'y a pas eu le droit à Mboka, il n'y a pas eu le droit à Mboka. Là, nous n'y a pas eu le droit à Mboka. Cinq ans, on ne va faire souffrir à pour rien. On a besoin de Jean-Pierre Bemba dans ce pays pour libérer encore le Congo. C'est très nécessaire pour des RDC grâce à lui qui ne nous a eu le droit. Comme moi, quand je fais tout ça, c'est une épreuve. Je ne sais pas si c'est une politique, mais je ne sais pas. On a besoin de Jean-Pierre Bimba Gombo. Il est le fils de ce pays. Il doit rentrer dans son pays calmement et librement. Sous-titrage ST' 501